Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Et tout d'abord, pour commencer cette vidéo, je vous souhaite une très bonne année puisque c'est la première vidéo de l'année et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un nouveau vélo. C'est le GoGoBest GF600, le fatbike électrique de la marque. La particularité du fatbike, c'est que ça a des très grosses roues et qu'avec ce vélo, on peut aller rouler dans la neige, dans le sable, sur toutes sortes de terrains. J'ai la chance d'habiter à Grenoble et justement, il vient de neiger. Donc, on va pouvoir s'amuser sur un terrain, dans la poudreuse, sur des bosses, bref, le tester. Dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les particularités du vélo d'abord. Ensuite, je vais l'essayer et je vous donnerai mon avis à la fin, les pours et les contres de ce vélo. C'est parti ! On attaque avec la présentation de ce modèle, c'est le GoGoBest GF600. C'est le modèle fatbike électrique de la marque. Fatbike, ça veut dire que c'est des grosses roues. On est ici sur des roues de 26 pouces avec des pneus en largeur de 4 pouces. A savoir qu'à peu près des pneus de VTT, c'est entre 1,5 et 2,5. Donc, vous vous rendez compte que c'est presque 2, 3 fois plus gros. Donc, comme le ski, plus on aura des pneus larges, plus ça va avoir de portance sur la neige ou sur le sable. Donc, ce modèle électrique, il est en semi-rigide, c'est-à-dire qu'il y a une fourche à l'avant et pas de suspension à l'arrière. On a la possibilité de régler sa suspension plus ou moins dure et surtout de la bloquer. Si on est sur une section montante ou plate, sans trop d'aspérité, ça va vous permettre de gagner en force, en motricité. Attention de ne pas oublier de la débloquer en descente, vous pourrez l'abîmer. Le moteur se trouve à l'arrière, à l'intérieur de ce moyeu. Vous avez 5 modes au guidon. Le mode 0 a la particularité d'offrir une gâchette, un peu comme les motos, c'est-à-dire qu'il suffit de tourner la poignée et le moteur va se lancer tout seul, même pas besoin de pédaler. Donc, ça, ça va être assez confortable sur des petits chemins. Même si le moteur ne va pas s'emballer, ça va faire une bonne assistance et ça va permettre d'être en tout repos. Les 5 modes suivants vont offrir plus ou moins d'assistance. Le mode 1 va offrir peut-être 10%, le mode 5 va offrir 100% de l'assistance. Donc, après, c'est à vous de jauger, de savoir l'effort que vous voulez faire et aussi garder un maximum de batterie. Plus vous allez monter dans les modes, plus la batterie va forcément s'user. Sur le papier, il est annoncé entre 30 et 50 km d'autonomie, donc à tester après en conditions réelles, avec le froid ou suivant les côtes. Partons plutôt sur 30 km généralement. A savoir que ce vélo, petit disclaimer, ce vélo n'est pas homologué pour rouler sur les pistes cyclables en France. Puisqu'il est annoncé à une vitesse max de 40 km heure avec l'assistance. Normalement, c'est 25 km heure en France. Donc, vous avez quand même le droit de l'utiliser sur des chemins privés, des sentiers, en forêt, bref, tout ce que vous voulez. Seulement sur la route ou sur les pistes cyclables, ça va être interdit. Donc, faites attention. Donc, au niveau des composants, on est sur des freins à disque à l'avant et à l'arrière. Des freins à disque à câble que vous avez la possibilité de régler. Attention toutefois, si vous avez l'habitude du VTT et des réglages de VTT, ici, on est sur un réglage type moto. C'est-à-dire que le frein arrière est à gauche et le frein avant est à droite. Donc, faites attention par rapport à ça. Vous avez toutefois la possibilité de les inverser, ça, ce n'est pas grave. On est sur cette vitesse à l'arrière et vous voyez qu'il y a un gros plateau ici à l'avant. Donc, on a l'impression qu'on va tirer très fort. Mais finalement, avec toutes les cassettes qu'on a à l'arrière, c'est assez facile de pédaler. Au niveau de la console centrale, on a une petite gâchette qui permet de régler, de savoir l'heure, de savoir combien de kilomètres on a fait, de savoir la vitesse et de savoir son kilométrage total du vélo. On peut aussi régler avec le haut ou le moins les modes d'assistance. Donc, on a, comme je vous ai dit, 5 modes. On peut monter du 0 au 5. Et on a ici à droite le changement des vitesses qui se fait avec le pouce, en montant ou en appuyant sur le plus ou le moins avec l'accélérateur qui est ici. Voilà pour la partie caractéristique. Je n'ai pas le poids en tête, mais c'est quand même un vélo qui est assez lourd dû à ses grosses roues. Ça sera plutôt un usage vraiment spécifique. On va plutôt être sur des longues distances pour pédaler que vraiment s'amuser dans des sentiers type enduro VTT. La particularité du fatbike, quand même, je vais vous le dire, c'est de gagner en motricité, en portance sur des terrains tels que la neige ou le sable. Et surtout, on va rouler à une pression qui est beaucoup plus faible que sur son VTT. On va descendre en dessous des 1 bar, alors que normalement dans le VTT ordinaire, on est au-delà, entre 1, 5, 2, peu importe vos réglages. Mais ici, on va presque se mettre comme une moto, une moto trial un petit peu vers les 500 grammes de pression pour vraiment chercher à avoir un maximum de grip. Et c'est ça aussi qui va vous servir d'un petit peu d'amortisseur et de confort. Donc voilà. Et bien, maintenant que vous avez toute cette présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Et on part tout de suite sur l'essai, sur ce beau domaine skiable avec des bosses, de la poudreuse. On va tester toutes les conditions pour voir si vraiment est-ce que c'est efficace le fatbike comparé au VTT. C'est parti, je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, après cet après-midi drive, il est maintenant temps de vous donner mon bilan sur ce GoGoBest GF. 600, le fatbike électrique. Pour ma part, c'était la première fois que j'ai essayé sur longue durée le fatbike électrique. Et c'est plutôt satisfaisant dans des régions comme la mienne avec des montagnes et de la neige. C'est sympa de pouvoir aller sur des pistes de ski de fond ou des petits chemins. La portance du fatbike est assez intéressante puisque ça permet de rouler plus facilement. On a une bonne accroche et une bonne portance sur la neige. Toutefois, j'ai remarqué que dans de la poudreuse ou des terrains un peu plus mous, on est très vite limité, même dans des grosses descentes. Le vélo, ce n'est pas comme les skis, on va être bloqué. Donc vraiment, pensez que le fatbike, c'est pour un usage quand même assez loisir. Ça ne va pas être pour faire des grosses descentes, de l'enduro ou des choses comme ça. Ce sera plutôt pour de la balade. Petit point, on a été embêté sur les pistes de ski de fond. On laisse de grosses traces et c'est plutôt mal vu d'aller sur les pistes de ski de fond encore. Donc attention également si vous prévoyez d'acheter un fatbike pour aller sur les pistes de ski de fond ou faire des choses comme ça. Certaines pistes sont réglementées, d'autres non. Donc renseignez-vous quand même si c'est dans ce but-là. Au niveau maintenant de ce vélo, écoutez, plutôt satisfait de la qualité. Souvent, on a tendance sur ces vélos entrée de gamme d'avoir des batteries qui se baladent, qui font du bruit et d'avoir des composants plutôt de mauvaise qualité. Ici, assez satisfait. Les finitions sont bonnes. La batterie tient bien. Il est livré avec pas mal d'accessoires. On a la béquille qui au début peut paraître un peu cheap mais qui est très pratique sur des vélos lourds comme ça. Ça évite de le poser au sol. Le vélo, quand je l'ai reçu, je l'ai reçu dans un gros carton solide. Les axes étaient renforcés avec des tiges en métal. Il est livré avec bien sûr le chargeur pour la batterie, un antivol, une pompe, les pédales. Donc on est plutôt bien garni pour le prix de 1200 euros environ. Ça me semble assez correct pour ce type de vélo. Si vous voulez toutes les infos sur le GoGoBest GF600, je vous mets tout dans la description. J'espère que cette vidéo teste très nouvelle sur ma chaîne YouTube. Vous avez l'habitude de voir plus du ride, des défis. Un nouveau format. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, ce genre de vidéo. A très bientôt. Pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Ça permet d'avoir un meilleur référencement. A bientôt. Ciao les gars.